Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous toutes de Lanzarote, je vous présente mon rituel du matin. Je vais vous parler aussi du Botox que j'ai fait au mois de décembre. Je me prépare, je trouve un emplacement idéal pour faire la vidéo et c'est parti. Pour commencer, la lotion à la gelée royale de Guerlain. Elle est comme s'il y avait effectivement de la gelée royale dedans, un petit peu épaisse. Moi personnellement je ne l'aime pas trop, donc je vais la finir pendant les vacances, mais ce n'est pas quelque chose que je rachèterais. Je vous mets le prix ici, je pense que c'est mieux pour une peau qui est très sèche, qui est sèche, très sèche même, parce qu'elle n'est pas huileuse, mais on sent qu'elle est plus riche. Et moi ma peau n'aime pas trop les produits trop riches, donc moi je ne l'utiliserai pas. Mais je pense que pour une peau sèche, ça peut être intéressant. J'utilise après mon Estée Lauder Advanced Eye Night Repair. C'est le jour, mais j'en mets quand même, parce que je trouve important de protéger, de surprotéger ma peau. Donc j'en mets un quart de pipette, on va dire. Je n'oublie pas mon coup. J'ai pris le sérum Estée Lauder Advanced Eye Night Repair. C'est le sérum. Alors, moi j'en mets pas mal. En fait, j'ai un petit secret à vous dire aussi. Je disais j'en parle, j'en parle pas. Mais j'en parle, parce que ça peut s'avire à d'autres amis. Donc voilà. Donc je masse, mais vous voyez, un petit peu, mon regard. Alors d'une part, je me suis aperçue comme un maquillant avec la palette de chez Lancôme. Je la montrerai tout à l'heure. Quand je me démaquille bien, vous pouvez me faire confiance, je me démaquille bien. J'ai les paupières qui sont roses, mais roses, roses très foncées. Donc je pense que comme c'est des couleurs à base de prunes, etc. Elles ont tendance à colorer mes paupières. Le colorant joue sur mes paupières. Et mes paupières restent roses. D'ailleurs, je m'en suis aperçue que toute la semaine dernière, en me réveillant même, malgré mon bon démaquillage, mes paupières étaient roses. Donc j'arrête de me servir de ce produit-là. Parce que je... Je n'aime pas avoir un colorant qui reste teinté sur mes paupières quand je suis démaquillée. Donc j'arrête. J'arrête, j'arrête. Je ne vais pas... Je vais l'abandonner. Je vais mettre sur mes paupières maintenant... Ah, mes deux produits, Nicole. Ah, triche. Non, oui, oui, peut-être, oui. De toute façon, le seul fait de se maquiller et de se prendre des soins, c'est aussi un peu triché. Donc oui, je triche. Le Revitalizing, suprême pour les yeux estélodaires. Je l'aime beaucoup. Je l'aime tellement beaucoup qu'à chaque fois, je le termine. C'est mon soin des yeux préféré. Ah, il ne fait pas des miracles, hein. Mais il est quand même super bien. Alors, on peut l'appliquer en masque. Un peu épais, comme ça. Je remets sur mes sourcils. Parce que là, je me ride sur les sourcils. Et vous allez voir où je veux en venir après mon soin rapide du jour. Donc voilà. Je ne fais pas des grands massages. Je pourrais faire des tapotements. Je vous mets le massage ici. Ce sont des vidéos qui sont anciennes, mais qui sont toujours d'actualité. Donc, je vous les mets. Donc, quand vous voyez un petit lien en haut, comme ça, c'est qu'il y a des vidéos qui pourraient vous intéresser. Et quelquefois, on me demande, as-tu fait des soins ? As-tu fait des massages pour le tour des lèvres, pour le tour des yeux ? Oui. Donc, j'en referai des plus récentes. Mais celles-ci sont très, très bien faites. La couleur n'est pas belle. Mais je vais les refaire. Mais en tout cas, elles ont énormément marché. Et beaucoup plus. Et je prends, pour terminer, l'Advanced Time Zone. Pourquoi ? Parce que c'est Benoît Pénard qui me l'a conseillé. Quand il me dit en vacances l'année dernière, il me disait que pour sa peau minx, et moi j'ai la peau minx, elle brille moins que la Revitalizing Suprême. Donc, je l'ai testée. J'en mets à peu près ça. J'en mets partout. Sur mon cou, évidemment. L'arrière de mon cou. Mes oreilles. Eh oui ! Mes oreilles, ça sèche aussi. Ça vieillit aussi. Ça devient moins jolie, la peau aussi. Et puis, je lisse ma crème du centre du visage jusqu'au point externe. J'oublie pas ma bouche. Voilà. J'adore faire ces mouvements. J'ai l'impression de repasser ma peau. Et là, je vais repasser vers le haut. Voilà. J'adore ça. J'adore ça. Et comme il me reste un tout petit peu de crème, moi j'en mets sur mes mains. Voici mon rituel du matin. Alors, comme vous voyez, je ne suis pas du tout maquillée, ni les sourcils, ni rien du tout. Et je vais continuer à vous faire la vidéo comme ça. Alors, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis allée chez mon médecin esthétique. J'y avais été au moins février l'année dernière, si vous vous souvenez. Je vous mets une vidéo ici aussi. Donc, j'avais fait une piqûre d'acide hyaluronique. Aux endroits de la vallée des larmes, là, elle m'avait fait les tempes, là, et c'est tout. Les tempes, la vallée des larmes. Voilà. Puisque, vous voyez, ici, c'est naturel et je n'ai pas besoin d'en faire. Voilà. Je suis retournée, donc, avant Noël, parce que je voulais me donner un coup de peps pour mon grand, grand réveillon avec toute ma famille. Et cette excellente médecin esthétique m'a dit, Manon, Nicole, ce n'est pas la peine de faire de l'acide hyaluronique, hyaluronique. Pourquoi ? Parce que, ben, ça a dû bien rester. Ma peau n'a pas de ride profonde, de fondre, ça, c'est sûr que je n'ai pas de ride profonde. Moi, mes rides, elles se situent autour des yeux et dans les sourcils. J'en ai deux, là, comme ça. Et je commençais à voir la fronce ici, la ride du lion, légèrement, c'est vrai. Mais je commençais à le voir dans mes maquillages. Donc, ben, je lui dis, elle me dit, non, non, l'acide hyaluronique, ce n'est pas la peine. Parce que je parlais, justement, que sur certaines personnes, c'était des bombées et des choses comme ça. Je vois ça sur certaines femmes et je n'aime pas du tout. Et je sais que c'est aussi à cause de l'acide hyaluronique qui, quelquefois, fait rebomber, mais d'une manière exagérée. Des pommettes, par exemple, ou une bouche. Ou, oui, c'est souvent les pommettes et la bouche. Et ça, moi, personnellement, je n'aime pas. Donc, je ne veux pas que ça fasse faux. Je veux que ça soit vraiment quelque chose de naturel, donc avec des toutes petites doses et quelque chose de naturel. Donc, on est parti sur le fait que je ne ferais pas d'acide hyaluronique, mais que si ça, ça me gênait, je pourrais faire du Botox. Donc, elle m'a fait une petite dose de Botox. Elle a fait ici. Elle m'a fait froncer ici. Et elle m'a fait ici. Elle m'a fait, je crois, redresser les yeux comme ça. Et elle m'a fait sur le front, ici. Et sur les... Elle m'a fait froncer les yeux. Et elle m'a fait là. Pardon. Déjà, deux jours après, j'ai vu que mes yeux s'étiraient. Deux, trois jours. Mes yeux s'étiraient comme ça. Ça va mieux, hein. Ça s'étirait aussi. Et ça faisait drôle parce que ça me faisait des cernes. Ça faisait plus de cernes. Voilà, voilà. Et bon, voilà. Au bout de, allez, on va dire, cinq, six jours. Ah, je n'aimais pas du tout le résultat que ça donnait. Pas du tout, du tout. J'avais l'œil. J'ai cru, mais je pense que j'ai eu une allergie aussi à quelque chose. Peut-être même à ça. L'œil, effectivement, qui était gonflé, mais a gonflé un seul. L'autre, non. Mais ça, oui. Et... On ne saura jamais si c'est un produit ou si c'est la piqûre d'acide hyaluronique. Ça peut, eux, d'acide hyaluronique. La piqûre de Botox, on sait que ça peut faire des réactions. Donc, j'ai mis des produits, etc. Ça a été mieux, ça a dégonflé. Mais je ne suis pas contente du tout de la piqûre de Botox. Je n'en referai jamais. Pourquoi ? Parce que... Bon, ça va s'arranger avec le temps. Ça dure six mois. Donc, avec ma chance, ça va peut-être durer un peu plus parce que je tiens bien les produits. Mais ce n'est pas pareil, quoi. Là, ma paupière, elle a chuté. Elle a vraiment chuté. Vous voyez ? Ici, elle n'a jamais... Elle n'est pas chutée. Voilà, ma paupière, elle était à peu près comme ça. Et là, elle a chuté. Carrément. Mais comme ça. On le voit, d'ailleurs. Vous allez le voir. Et ça, ce n'était pas l'effet que j'aurais voulu. Alors, je suis retournée voir, évidemment. Et ce médecin m'a dit, on ne refera plus sur le front. Donc, moi, je n'y connais rien. Je ne suis pas médecin. Donc, le front, c'est le front qui m'a fait chuter la paupière. Que d'à côté. Bon, on ne va pas penser que c'est vrai. Et de toute façon, moi, je n'en veux pas là non plus. Parce que mes rides d'ici, elles ne me gênent pas du tout. Elles ne m'ont jamais gênée. Moi, ce qui me gêne, c'est ma vallée des larmes. Que je n'ai pas. Alors, c'est vrai que d'avoir tiré, peut-être que la vallée des larmes, c'est enlevé. Mais, je n'aime pas ça. Donc, voilà pourquoi j'hésitais à vous en parler. Mais, c'est important de savoir que quelquefois, ça peut arriver chez certaines personnes. D'avoir, au lieu de mieux, avoir du moins bien. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout, du tout, du tout, l'envie que l'on a. Donc, parce que ça coûte cher. C'est vrai. Parce que c'est justement mon investissement. Donc, moi, c'était mon cadeau de Noël et mon mari, en l'occurrence. Et pourquoi ? Parce qu'on a envie d'être plus belle et donc pas être plus moche. C'est que ce n'est pas mon truc. Mes rides, là, elles sont restées. Donc, c'était mon problème, là, et mon problème, là. La ride du lion, oui. C'est vrai qu'elle s'est atténuée. C'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Mes rides, non, pas du tout, du tout. J'ai toujours autant de difficultés à faire mes sourcils. Donc, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, si vous, vous avez eu, parce que vous êtes quand même quelques-unes à dire, oh, jamais, mais quelques-unes qui ont fait. Et après tout, il n'y a aucune raison de juger. On fait ce que l'on veut. Moi, je trouve que c'est intéressant pour moi de vous dire, même si ça me coûte un peu, de vous dire ce que j'ai vécu. Parce que c'est important et ça peut servir d'exemple aux lignes et aux autres. Demain, je vous emmène au Fischer Pédicure. Eh oui, il faut bien tester aussi, ça. Ah, ben oui, le travail de testeuse, c'est rude. Est-ce que ça vaut autant qu'une pédicure ou pas tellement ? Je vous dis ça demain avec une vidéo. C'est mon mari qui l'apprendra, donc il faut qu'il retrouve la pêche. Bisous, bisous à vous toutes, bisous à vous tous. Et dites-moi, vous, vous, si vous avez eu des expériences, si vous avez été toujours contentes, ou s'il y a eu quelquefois des endroits ou vous n'avez plus voulu être piqué parce que c'était justement pas bien, votre expérience, à vous, ça peut nous aider toutes et tous. Bien sûr, il y a plein d'hommes qui font du Botox. Ils ont leur raison. Bisous, bisous à vous toutes, bisous à vous tous.